Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la dernière vidéo qui parlait de la gestion du budget alimentaire. Aujourd'hui, on verra le rangement, les astuces pour organiser les courses à la maison. Moi, c'est Nathalie, maman de deux et j'ai créé cette chaîne YouTube pour échanger avec les mamans sur le quotidien des mamans. Donc là, je suis revenue du marché avec mes courses dans le sac et là, c'est la vieilleur 2, donc je vais tout ranger sur le plan de travail et vous présenter tout ce que j'ai acheté avant de commencer avec le nettoyage et le rangement. Pour toutes celles qui n'ont pas vu la dernière vidéo sur l'organisation avant d'aller au marché, je vous mets cette vidéo dans le petit tige et je vous invite à aller la regarder. Là, vous allez mieux comprendre tous les achats que j'ai fait là. A toutes celles qui m'ont écrit sur Instagram pour me souhaiter bonne guérison parce que dernièrement, j'ai reçu un coup de fatigue avec la grippe. Vraiment, je vous dis merci, merci beaucoup. C'est la première fois que je vis ce genre de choses. Des personnes qui ne me connaissent pas vraiment, des personnes qui ne sont pas de ma famille, qui s'inquiètent pour ma santé. Vraiment, les filles, je vous dis merci de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde en santé. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à m'aider à partager la vidéo afin que la communauté s'agrandisse. Donc là, je commence à vous montrer ce que j'ai acheté. Les pommes de terre, le manioc, le poisson fumé, le poisson frais. Dans le paquet de poisson frais, j'ai acheté deux variétés. Donc, il y a le thon que je viens de vous montrer là et en bas, il y a le maquero. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il faut rapidement que je mette au frais. Je ne nettoie pas le poisson avant de conserver. Donc, là, je mets directement au frais. On continue donc ici avec le poireau, le persil, le céleri, là, j'ai les basiliques, là, c'est le cotis, une sorte de basilique mais qui a de plus petites feuilles. Ensuite, la laitue, les tomates, haricots, verts, carottes. Dans le plastique, il y a le maïs écrasé parce que je suis allée au marché avec le maïs. Une quantité, j'ai directement écrasé et l'autre, j'ai dépulpé pour mon compte. L'écrasé, ça sera pour le couscous maïs. Mon menu de la semaine ou bien des 10 jours aussi a été détaillé dans la dernière vidéo. Donc, là, j'ai le poivron. J'ai le piment. J'en acheté beaucoup plus parce que je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir pour bien comprendre celle-ci. Les oignons aussi. Ces oignons, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est pour faire mon petit piment et écraser une quantité. J'ai acheté juste quelques oignons parce que j'en avais encore un peu à la maison. Là, c'est le coquille. Les graines pour faire le coquille. Je suis rentré dans un supermarché. J'ai trouvé ce savon. On m'a dit qu'il est efficace pour l'acné. Pour assécher l'acné, j'ai dit, je prends le camion et je teste. Ensuite, j'ai acheté les babouches à ma fille aînée puisque l'autre était déjà coupée. Là, on a les crevettes. J'ai acheté l'eau de colonne parce que ce qui reste à la maison est tout petit. J'aime bien le mettre, l'eau de colonne au corps pour ne pas fumer. Ici, le papier absorbant, puis les cônes flèques. Là, j'ai du riz blanc vu que je n'en avais plus à la maison. J'ai souvent l'habitude d'acheter un sac, mais là, c'est chaud, chaud, chaud. Les sardines en boîte, le lait, le sucre pour les beignets, ici j'ai des arachides et là, la farine pour les beignets. J'ai encore acheté quelques jus aux enfants pour le goûter, voilà. J'ai encore craqué ici de l'huile. Là, ce sont les feuilles de laurier. A l'intérieur, j'ai le mbongo écrasé que j'ai acheté. J'ai aussi d'autres condiments, là, on appelle aussi ça mbongo, je crois. Tout ça, c'est ce qui va me permettre de faire mon mbongo que j'ai mentionné dans mon menu, dans la dernière vidéo. Ici, la levure. Finalement, je n'ai pris que deux sachets de levure. Le sucre à mon soeur pour le petit déjeuner. Les allumettes. Parce que même si j'utilise les allumes gaz pour ma cuisinière, il est important pour moi d'avoir cette boîte d'allumettes à la maison. Parce que les allumes gaz, la pile peut se foirer, le gaz peut finir dans l'eau. J'ai ce qui est à pile là et ce qui est à le gaz à l'intérieur. Donc, ça peut finir un soir et pour ne pas me retrouver chez la voisine à 20h en train de toquer pour demander les allumettes, je préfère avoir ma boîte ou bien le paquet d'allumettes à la maison. Ici, les plastiques blancs pour emballage. Là, ce sont les oeufs. Quand je suis revenue du marché avec, j'ai cru que c'était cassé. Parce que j'ai très mal transporté ça. Les fruits. Aujourd'hui, j'ai acheté la banane, mandarine et orange. Maintenant que je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté, conformément à la liste que j'ai fait dans la dernière vidéo, il est donc temps de tout ranger. Je commence par transvaser l'eau de colonne des enfants dans cette boîte spray pour leur spray sur le corps et sur les cheveux. Ça couvre l'odeur du mayanga. J'ai l'eau de palmiste blanc. Ensuite, je vais venir ranger tous mes épices dans cette petite assiette noire. Puis, je vais mettre le papier absorbant, mais je vais d'abord poser sur le frigo le temps de débarrasser mon plan de travail. Le lait, je vais directement transvaser. Ce lait, ça va faire à peine 15 jours. Normalement, le lait doit faire 4 semaines. Je mets cette quantité sur l'autre là parce que je sais que les deux mélangés, ça ne va pas durer. Sinon, ce n'est pas conseillé de les mélanger. Il faut me finir une quantité avant de mettre l'autre. Puis, je viens dans une bassine. Je mets de l'eau, du bicarbonate de soude. J'enlève la salité sur mes poireaux, persil, céleri, basilic, cotille. Et je trempe dans cette eau là. Voilà, donc je coupe le bas du poireau. J'ouvre bien tous les feuilles du poireau avant de tremper. Au moment de laver, je vais bien frotter. J'ai fait une vidéo où je nettoie très bien et je vous explique pourquoi je le fais. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo retour de course à l'africaine. Après cela, je vais donc venir mettre les sucres à morceaux dans des boîtes. J'aime beaucoup utiliser le sucre blanc par rapport au sucre blanc. Le sucre blanc, je les achète quand je ne trouve pas le sucre blanc. Donc, je vais venir tout verser dans mes deux boîtes de sucre. Parce que dans le carton, non seulement c'est presque à l'air libre. Les fourmis peuvent entrer à l'intérieur. Et puis, on garde le gâteau qui est la saleté quoi. Dans cette boîte, donc, je vais mettre tout ce qui me sert pour faire le gâteau. Dans une autre, je vais verser mon riz. Quand j'achète le riz en sac, je verse dans les seaux. Mais là, j'ai juste un peu de riz. Je mets dans ce bol-là. Ça me fait l'affaire. Les cornflakes, je verse dans la boîte de cornflakes. Le reste, j'emballe et je garde dans une autre boîte. Les jus des enfants, je vais classer dans le bac qui est fait pour. Et ça va au frigo. Je viens donc sur mes oeufs. Les oeufs, si... J'ai tellement mal transporté que j'étais sûre que c'est cassé. C'est pourquoi vous me voyez enlèver une quantité et mettre au frigo. Et les autres, je vérifie tout. Je vérifie tout avant de ranger au-dessus du frigo, loin derrière. Ce que je vais utiliser, je mets au frigo. À portée de main quoi. Parce que, il m'est déjà arrivé de garder la vieilleur comme ça sans vérifier. Et deux jours après, ma cuisine a commencé à sentir. Je ne sais pas si vous connaissez l'odeur de l'oeuf pourri. Aïe ! Maintenant, je vérifie avant de garder. Donc, je viens dans mon seau où d'habitude, je mets le maïs. Je classe tout ce qui est maïs écrasé et dépulpé. Regardez la saleté. Il y en a quand même, hein. Quand on revient des courses, il y a de la saleté. Dans ce bac, je vais mettre mon poisson fumé qui va directement au congélateur. Je garde le poisson fumé au congélateur, pas au frigo. Je viens donc laver mes condiments verts. Je vais bien frotter. Ouvrir feuille par feuille. Franchement, je ne me presse pas quand je lave mes condiments verts. C'est pourquoi je fais mes achats le jour où je ne cuisine pas. Je choisis toujours le jour où j'ai la nourriture du deuxième jour pour aller faire mes achats. Comme ça, je n'ai pas la pression des enfants ni de mon mari qui veulent manger. Puis, je viens racler mes carottes. Cet outil que j'utilise pour racler les carottes, franchement, je l'aime tellement. Quand ça se casse, j'achète encore. Je ne peux pas faire deux semaines sans ça. C'est trop pratique. C'est trop bien même. Voilà, maintenant, je vais tout rincer. Ce que j'ai lavé tomates, tous les condiments verts, carottes, haricots verts, laitue. La laitue, ici, je ne l'ai pas encore lavé. Je vais laver après. Maintenant que tout est rincé, je vais trier tous les condiments verts qui sont touchés, appuyés, un peu un genre, que je vais mettre dans ce bol jaune. Je vais découper après et écraser directement. Ça me sert de sauce passe-patout. Je fais toujours ça. Je ne jette pas les condiments. Je trie ce qui est encore bien frais. Je mets au frigo. Ce qui est déjà touché, parfois, les bas de céleri et de persil aussi sont touchés. Je coupe ça. J'écrase. Et puis, mes basiliques, je vais mettre dans la boîte et mettre de l'eau au fond. Le persil et céleri, je ne peux pas le faire parce que les bas étaient presque touchés. Je vais tout écraser. Je vais simplement les mettre dans un panier. Haricots verts, quand je finis de rincer, j'absorbe de l'eau avec un chiffon, puis je range dans un panier. Ensuite, je lave la laitue, puis j'ai mis les carottes dans des bocaux en verre avec de l'eau où j'ai ajouté une cuillère de vinaigre blanc, une pincée de sel. N'hésitez pas de rentrer dans ma dernière vidéo retour de course en préparation de goûter pour l'école pour regarder comment j'ai fait. Ces oignons touchés, je les ai achetés vraiment moins chers pour directement écraser. Donc, je vais bien laver. Écraser une quantité pour ma sauce passe-patou. Là, c'est le piment. Je vais laver le piment. Finalement, je vais transvaser le haricot vert pour mettre le piment dans ce panier rose-là, parce que l'huile est plus grande. Je trie aussi les piments. Les piments qui sont touchés, je vais directement écraser, ce qui est encore bien. Je vais mettre au frigo. La laitue, je vais mettre dans ce panier avec un papier absorbant au fond, après avoir bien enlevé l'eau dans cette passoire. Voilà, j'ai tout lavé, j'ai tout nettoyé. Maintenant, on va au frigo tout ranger. Vous voyez, mon frigo, il est vide, parce que ces derniers temps, je fais les courses à la semaine, donc j'utilise tout. Je n'achète que ce que je vais utiliser à la semaine ou au maxi pour 10 jours. Au moins là, je ne fais pas de gaspillage et je suis sûre d'avoir les fruits et légumes frais. Maintenant, je vais ranger les autres choses qui n'ont pas besoin d'aller au frigo. Ça va dans mon amour qui me sert de gaspillage et manger. Et voilà ce que ça donne en termes de rangement. C'est pas mal. Voilà, plus je viens nettoyer mes bassines et passoires que j'ai utilisées, je mets en place. Avant de venir découper mes condiments que je vais écraser, mettre une quantité au frigo pour les jours à venir et l'autre je mets au congélateur. Je trempe le n'jansan. S'il vous plaît, celles qui connaissent le njansan, n'hésitez pas à me dire un commentaire comment on l'appelle en français. La flemme d'aller faire des recherches. Puis, je n'oublie pas de mettre le bicarbonate de soude dans mon frigo. Regardez comment mon frigo il est rangé. Il n'a pas grand chose, mais c'est le nécessaire dont ma famille et moi avons besoin pour les 10 jours à venir. Dans mes condiments pour ma sauce passe-patou, je vais mettre tous les épices qu'il me faut. Poivre blanc, anis vert, herbes de province, clous de gira, en fait, c'est une sauce passe-patou épicée, bien assaisonnée. Rondelles bébés. Ensuite, je vais m'attaquer à mon manioc. Le manioc, quand je l'achète, je ne garde pas. Parce que quand je reviens du marché avec, c'est déjà découpé. Si je garde, ça va commencer à pourrir. Et en allant épicher le lendemain, je vais beaucoup jeter le manioc. Du coup, j'épluche le même jour, je lave bien, je mets au congélateur. Ce manioc va me servir pour faire le mbongo manioc. Et une quantité sera ajoutée à la patate pour faire le coquille. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo où je fais le coquille. Coquille à la camerounaise. Donc voilà, ma sauce condiment passe-patou. Je vais donc enlever une quantité et mettre au frigo. Cette quantité-là, je vais l'utiliser dans les jours à venir. Puis l'autre, je mets au congélateur. Je termine donc par nettoyer ma cuisinière. Et la cuisine aussi, donc tout débarrasser et laisser ma cuisine propre. Donc après avoir nettoyé ma cuisinière, je vais donc chauffer le repas. Je vais chauffer la nourriture, donc je vais mettre au feu. Puis je vais venir nettoyer. Je vais balayer le sol. Enlever toutes les salutés que j'ai versées pendant que je rangeais mes courses. Je vais ramasser les salutés. Et avec une peau de manioc, je vais racler toute la terre de manioc qui a collé au sol. Puis je vais venir faire le nettoyage de la flemme. Nettoyage avec le pied. Les moments qui font ça, venez pointer, venez me dire en commentaire. Le nettoyage de la flemme, vite fait, deux minutes. On nettoie le sol avec la serpillette sous le pied. Puis je viens nettoyer mon frigo. Et cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a motivé. Qu'elle vous a donné des idées. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites. J'aime bien apprendre de vous. On se complète. Portez-vous bien. Et on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous.